C'est ça qui va nous amener tout direct sur notre troisième thématique, c'est-à-dire la liste des 25. Parce que là, tu touches le côté souveraineté. Voilà, parce que nous avons vu qu'il y a la liste qui est sortie, on a dit qu'on a sorti 25 listes de l'entourage d'Alpha Condé qui sont visées par une sanction européenne. Et donc, nous avons vu que parmi eux, certains sont sortis pour essayer de nous faire croire que de toutes les manières, c'est quelque chose qui ne les touche pas. On est un pays souverain. Voilà, l'Europe, l'Afrique, la Guinée n'appartient pas à l'Europe. Ainsi de suite. Donc, voilà. En fait, c'est ce que tu disais tout à l'heure. C'est-à-dire, quand ça nous arrange, nous, Guinéens, on est souverainé. Quand ça ne nous arrange pas, on est collaborateur du colon. C'est un peu, en fait, c'est un peu le problème que nous avons dans notre pays. On est toujours d'accord, parce que tout le monde a vu l'arrivée d'Alpha Condé, les premiers pas d'Alpha Condé en tant que président de la République sur notre territoire guinéen. On a très bien vu. Toutes les choses se sont bien passées pour lui. Il y a eu des contrats par-ci, par-là. L'Europe était large. Les aides tombaient de partout. D'ailleurs, quand il est arrivé en premier lieu, d'abord, la première chose que nous avons eue, le premier choc dans notre pays, c'était Ebola. Et à travers Ebola, nous avons vu tout ce que l'Europe a fait pour nous aider et pour nous permettre de sortir de cette situation-là. Donc, en ce moment-là, puisque ça nous arrangeait, donc on était d'accord avec les Européens. Tout allait bien avec les Européens. On était content de recevoir les médicaments par conteneur. On était content de recevoir les 4x4, les PICOM, les SAMU, tout ça. On était content de recevoir tout cela. Ça ne nous disait. En ce moment-là, notre esprit de souverainiste n'était pas là. Après, maintenant, quand on a commencé à avoir des idées machiavéliques de changement de constitution, de maintien du pouvoir dans le pays, c'est là qu'on a commencé à reprendre notre sac à dos de souverainiste pour faire croire qu'on est des souverains dans notre pays. C'est ça qui est déplorable et ridicule, en fait. Mais on oublie une chose. L'Europe, d'abord, c'est quoi ? C'est ce que nous, Africains, nous, Guinéens surtout, on doit comprendre. L'Europe, d'abord, c'est quoi ? Qu'est-ce que l'Union européenne ? C'est quoi le partenariat de l'Union européenne avec les pays sous-développés que nous sommes ? Parce que c'est ça qu'il faut comprendre. Parce que quand on ne comprend pas ça, on se gourde tout le temps avec des argumentations qui ne tiennent pas la route. Parce que l'Union européenne, ils ont dit, nous, celui qui veut, celui qui aime notre partenariat, nous, on est un pays qui veut, on est un continent qui veut militer pour le droit, le droit humain. On est un continent qui veut militer pour la démocratie. On est un continent qui veut militer pour la lutte contre la pauvreté dans les pays. On est un continent qui milite pour l'éducation, pour la santé, pour le logement. Donc, si vous, qui êtes un pays qui veut vraiment arriver à notre niveau, vous voulez aussi être des pays comme nous, il n'y a pas de problème. On peut vous guider, on peut vous montrer, on peut vous aider, comment vous aussi, vous pouvez vous développer pour arriver au moins à la moitié de ce que nous sommes. Mais par contre, on a des préalables. Nous, pour être avec nous, il y a des choses à respecter. Parce que nous, pour commencer, l'humain est très important pour nous. On ne peut pas tirer sur les gens comme ça, à bout portant, comme si c'était des animaux. C'est fini ça chez nous. On a banni ça dans notre continent. En Europe, ici, ça se faisait. Mais maintenant, c'est fini. Nous, le Far West, c'est terminé ça. Donc, déjà, vous allez arrêter ça. La pauvreté, nous, vous avez vu, nous, on ne veut pas voir des pauvres comme ça, qui sont dans les rues, les enfants qui ont les plateaux sur la tête, qui circulent entre les véhicules. On ne veut pas ça. Et puis, la santé de vos citoyens doit être une priorité pour vous. Vos citoyens doivent être bien, 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 bien soignés. Et les logements sociaux, personne ne doit dormir dans la rue. On doit faire, vous devez faire, en tout cas, le minimum, le maximum qu'il faut pour que vos citoyens soient dans des logements décents. Donc, si tout ce que nous vous disons là, vous êtes d'accord à mettre en place tout ça dans vos pays, il n'y a pas de problème. Nous, vous pouvez adhérer à notre organisation. Et pendant ce temps, qu'est-ce que nous, on fait? On peut vous accompagner, et financièrement, et avec des formations, et avec des guides. Maintenant, ceux qui aiment leur nation, ceux qui aiment leur pays, ceux qui aiment leur peuple, ils feront en sorte de profiter de cela de façon positive, positive pour avancer leur nation. Maintenant, ceux qui n'aiment pas leur pays, ceux qui n'aiment pas leur nation, ceux qui n'aiment pas leur peuple, ils vont utiliser cela de façon égoïste, et se servir au lieu de servir la nation. Donc, beaucoup de pays en Afrique, c'est ce que nous subissons. Et nous, en Guinée, on fait partir de ces pays les mauvais élèves qui sont dans ces partenariats-là entre la France et l'Europe. Et donc, quand ça nous arrange, on est bien content d'être des partenaires européens, et quand ça ne nous arrange plus, on devient des souverains, des souverainistes. Et ça, c'est dommage. Aucun pays dans le monde, on sait très bien que personne ne peut vivre comme ça, enclavé sur lui-même. On doit s'ouvrir. Parce qu'aujourd'hui, la mondialisation nous empêche de vivre à cloîtrer de l'autre côté, parce que, voilà, tu ne peux pas. Ce n'est pas possible. Il y a des choses que tu es obligé d'aller chercher chez les autres et de le faire rentrer dans ton pays. Il y a des choses que tu as chez toi que les autres veulent venir chercher. Donc, c'est la mondialisation, c'est la globalisation, et la Guinée ne peut pas vivre au-delà, c'est-à-dire en dehors de cela. Donc, il faut qu'on arrête de tout le temps nous sortir des discours qui n'ont ni queue ni tête pour nous faire croire que tout va bien dans notre pays. On sait que rien ne va dans notre pays. Et puis d'ailleurs, quelqu'un qui est serein, quand ce genre de choses sortent, mais restez tranquille, pourquoi vous paniquez ? Pourquoi vous sortez pour vous justifier ? Alors que là, on ne prend qu'une liste. C'est quelques députés qui ont fait une petite liste pour aller juste déposer ça au Parlement européen pour dire que, voilà, les gens doivent venir et que l'Europe doit prendre une sanction. contre, en fait, des personnes contre des personnes qui sont en train de faire du tort dans leur pays à leurs citoyens. C'est une liste. Et c'est juste une proposition que ces députés-là ont fait. Ce n'est pas comme si on avait fait une sanction. Donc, comme on dit en français, qui se sent morveux se mouchent, en fait. Parce que si moi, je sais que je n'ai rien fait, je n'ai rien à me reprocher, eh bien, la liste-là, on peut l'amener où on veut. Même si on peut amener, même si on veut, on peut amener, par exemple, la liste-là chez Dieu, ce n'est pas grave. Si moi, je sais que je n'ai rien fait, eh bien, ça ne changera rien. Tu m'entends? Toi, tu m'entends aussi? Moi, je t'entends. Tu me vois? Oui, je te vois. Ah, d'accord. Et tout le monde te voit, hein? Parce que moi, je te vois sur l'autre téléphone aussi. Qu'est-ce que je veux? Non, tout le monde te voit. Tout le monde te voit, hein? On nous voit. Ah, non. Donc, voilà. Donc, voilà. C'est ce que je veux dire. Donc, le panafrique, comment on appelle ça? La souveraineté, en fait, circonstancielle que nous faisons tous les jours dans notre pays, il faut que ça s'arrête. Voilà. C'est-à-dire, on est souverain de façon circonstancielle à chaque fois que ça nous arrange. Il faut sortir de ça parce que ça ne nous arrange pas du tout. Au contraire, ça nous plombe. Parce que quand on se fâche avec les partenaires, nous savons très bien les retombées que nous avons sur notre pays. Aujourd'hui, c'est ce qui se passe actuellement avec nous. Voilà. On est rejeté par les États-Unis. On est rejeté par l'Europe. On va être rejeté, si on continue comme ça, par la Chine, par la Russie, ainsi de suite. Parce que ce que les gens, nous, guinéens, nous devons comprendre, c'est que la Russie et la Chine et la Turquie, personne ne va sacrifier l'intérêt qu'ils ont avec l'Europe juste pour un pays comme la Guinée. Ils ne vont jamais le faire. Ils vont soutenir jusqu'à un niveau. Quand ils sentent que ça va jouer sur leur intérêt à l'international ici, ils vont lever le pied. Que ça soit clair pour tout le monde. Parce que, comment on appelle ça ? Ceux qui ont le pouvoir d'achat de ces gens-là, c'est-à-dire de la Chine, de l'Allemagne, de la Turquie, c'est les Européens. Parce que la matière première, oui, ils le prennent chez vous. Ils le prennent avec des clopinettes, on va dire. Et eux, ils viennent chez eux, ils transforment ça. Et qui sont les premiers consommateurs de cette matière première ? Eh bien, c'est l'Europe. Voilà. Le pouvoir d'achat, c'est les Européens qui l'ont. Et leur intérêt, la Chine a un intérêt colossal en Europe ici. La Russie a un intérêt colossal en Europe ici. Et ainsi de suite. Donc, ceux-là ne vont jamais bâcler, ne vont jamais bafouer leur intérêt là juste pour un petit pays comme la Guinée. Il faut le reconnaître. Donc, il faut que tous les citoyens guinéens comprennent que la souveraineté est circonstancielle là, ça ne nous arrange pas du tout. C'est juste une petite liste qui est là. Normalement, c'est d'abord un non-événement. Ça ne devrait même pas créer de bruit. Mais si tu sais que tu sens que c'est chaud là, tu sais que tu as volé là, tu sais que quelque part en Europe ici, tu as un appartement que tu as acheté pour une petite fille, pour une petite copine quelque part. Tu sais que tu as un appartement où tes enfants sont logés là-dedans, bien sûr que tu vas sortir pour manifester parce que tu sens que c'est chaud. Et puis, je vais vous dire quelque chose. les Européens ne sont pas comme nous. Ils ne disent pas qu'on va sanctionner comme ça. L'Europe ne sanctionne pas juste pour sanctionner. L'Europe, quand ils tapent, ils tapent là où ça fait mal. S'ils vous disent qu'on va gérer les comptes et qu'on va confisquer des biens, ça veut dire que ça existe. Ça veut dire qu'il y a des biens, qu'il y a des comptes qui sont là en Europe, qui appartiennent à certaines personnes qui sont dans notre pays là-bas. Et que si l'Europe dit, si les Européens, les députés européens disent qu'il faut les sanctionner, ça veut dire qu'il y a une part de vérité dedans. Il y a certainement des cadres qui ont des appartements ici, qui ont des pavillons ici et qui ont des comptes ici parce qu'ils ont tous à peu près leurs gosses qui viennent ici étudier ici. Que cela soit clair pour tout le monde. Donc on le sait. Donc quand ceux-là ils disent on tape, ils tapent, ils ne disent pas ça juste pour le dire. Donc voilà. Ceux qui disent que la France, la Guinée n'appartient pas à l'Europe, oui c'est la vérité. Mais l'argent de la Guinée aussi ne doit pas venir être investi à l'international ici. L'argent de la Guinée doit rester en Guinée et doit être investi en Guinée. Si vous sortez l'argent de la Guinée pour venir l'investir à l'international ici, alors ne parlez pas de souveraineté. Parce que cet argent-là on peut vous le prendre, on peut le confisquer et vous ne pouvez rien faire contre ça. C'est ça la vérité ? On aurait même préféré des voleurs qui investissent dans le pays que des voleurs qui partent d'ailleurs. Parce qu'après on n'a plus rien. Parce que l'Europe ils confisquent et ils gardent. parce qu'eux ce n'est pas des bâtards. Tu vois ? Ils gardent. Et ça va servir à leurs citoyens. Mais nous si on... Voilà. Donc j'espère qu'ils vont se calmer et que c'est juste une proposition qui a été portée par ces soi-disant députés européens. Et on sait qu'en Europe il y a 700 députés sur 32. Il y a 32 qui se sont manifestés sur 700. J'ai entendu ça aussi. Ils ont dit il y a 700 députés il n'y a que 32 qui sont là à faire du bruit pour rien. Ils ont juste oublié une chose. dans le Parlement on peut être une seule personne qui vient proposer quelque chose qui arrive à convaincre tout le monde et 100% boit tout. C'est ça qu'ils oublient en fait. Donc si ces 32 députés là qui ont envoyé ça là-bas ils arrivent à convaincre les autres députés à travers des preuves palpables mais qu'ils comprennent que beaucoup peuvent basculer. Beaucoup peuvent voter et ils peuvent se retrouver dans une situation difficile. C'est ça qu'ils mais en fait ils savent eux ils savent cela. Mais quand les citoyens guinéens sont illettrés ils ne comprennent pas cela alors ils en font une espèce de voilà on va leur dire bon il y a 700 députés il n'y a que 32 donc sur les 700 là 700 sur 32 il n'y a rien alors que c'est quelque chose qui a été proposé il n'a pas été voté ce n'est pas comme si sur 700 il y a 32 qui ont voté ce n'est pas ça c'est 32 qui disent qui proposent et s'ils arrivent à convaincre le reste là mais malheureusement pour eux la sentence va descendre et je préfère je l'espère pour eux qu'ils vont se tenir en carreau ils vont la mettre en veilleuse pour ne pas que les autres qui restent là de l'autre côté ne se décident aussi de dire bon ben finalement s'ils veulent nous montrer qu'ils sont complets alors on va voter ça pour les faire descendre qu'ils fassent très attention après ils vont finir par dire ah ben c'est la faute associée à cela souvent c'est leur orgueil qui fait que les européens prennent donc qu'ils arrêtent un peu ça qu'ils la mettent vraiment qu'ils se calment et qu'ils laissent passer le vent le vent là sinon ce vent là qui est un peu qui ventile là il peut devenir un vent violent qui va ravaser beaucoup parmi eux sur son passage ça peut être un vent là enfin je ne sais pas si vous m'entendez bien il y a eu un petit petit là de toutes les non on t'entend bien on t'entend bien eux en bas ma petite tu vois ça bien c'est là ça doit être ma petite morianaise tu sais souvent les gens comme ça ils connaissent des gens qui te connaissent ils ne sont pas habitués comme ça donc ils viennent verser leur vie ma petite il faut leur dire tout tu te montres toi même où tu vas faire tu peux dire qui tu es c'est mieux si tu viens m'attacher ils vont te massacrer tu mènes je pense que ces gens là tout ce que tu leur dis là ils n'ont plus qu'à l'attention non 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 il ne faut même pas leur dire qu'à l'attention laisse-les dans leur orgueil tu sais les Guinéens ont ce faux souvenir là oui nous on est des Guinéens on est des filles on est des ça donc dès qu'il y a des genres de sanctions ou des qui aiment qui s'accrochent avec les Occidentaux tout de suite ces forces élites là font des des publications en tout cas eux ils sont souverains mais la plupart d'entre eux ils ont des maisons ils ont tous des appartements déjà même pas pour leurs copines ça c'est autre chose mais pour eux même leurs enfants sont là moi c'est ce côté éventuel là que je ne comprends pas je veux dire c'est quoi vous ne faites pas ça choisir il y a de l'apprent dans l'univers vous pouvez construire des écoles vos enfants que vous étudiez là au lieu de venir d'être chez les autres et puis vous dites que vous êtes souverain ces gens-là quand vous payez les études c'est de l'argent volé ils laissent faire mais quand on revient devant les gens et il y a certaines personnes qui croient cela j'ai l'impression qu'ils ne saura même par contre ces gens-là qui sont ces gens-là qui sont votre énergie c'est eux qui font que vous vous êtes pauvres de cette façon pour que vous vous soyez derrière pourquoi leurs enfants ne sont pas dans votre situation leurs enfants sont là ils sont tranquilles ils sont faits ils sont dans de bonnes études ils sont dans de bonnes écoles ils sont dans de grandes maisons en tout cas ils ne sont pas comme les autres qui sont gris donc c'est-à-dire quelquefois je ne comprends pas certains attitudes qui font tout ce bruit-là mais l'argent que tu as volé tu es venu mettre là je sais que c'est comme comment vous allez faire comme tu dis il peut bloquer ton argent ils le font il faut se couvrir tu ne peux rien et puis vous attendez avec cette histoire de coronavirus c'est compliqué ils viennent tout se faire pour un tu vois c'est très compliqué quand on voit la personne être africaine ce n'est pas seulement c'est pour que les autres ne peuvent pas ils ne peuvent pas vous rester parce qu'ils voient que nos dirigeants ils n'ont pas soutien de nous c'est-à-dire ils vivent bien tu vas voir un gars n'a pas un euro tous les dirigeants n'ont pas un euro par jour tu vois quelqu'un maintenant vous êtes là à nous parler des sacrifices c'est vous qui venez de faire des sacrifices c'est pas nous c'est ta vie c'est ta vie correctement donc quoi tu l'as en toi celui qui vient j'écris il y a quelqu'un qui écrit je ne sais pas quoi sur Alpha son frère Alpha est franc voilà ça vous mettez ça dans vos thèmes si vous êtes jeune je n'ai pas à vos parents Alpha venait juste pour les élections il a toujours vécu en français donc les français vont toujours avoir leur vie dans cette situation parce que c'est leur en tant que leur vie ils peuvent lui parler en tant que leur vie en tant que leur vrai c'est un citoyen français il faut que vous compreniez cela ça peut ne pas être plus d'ingérence mais c'est un de leurs éléments donc vous êtes souverain mais vous êtes dirigé par un français qui a volé les élections vous voyez donc c'est ce qu'il faut comprendre il faut être réaliste même si vous n'aimez pas attendre cela il faut être réaliste et il faut accepter il faut commencer à accepter certaines vérités peut-être qu'on se fait avoir mais dis donc ça c'est la vie c'est comme ça vous n'avez pas à faire un drame c'est cette France là qui a fait qu'Alpha il est là au même donc s'il se débrouille à le rapercer ou à l'allever ou à le confirmer ou à le valider c'est toujours la même mafia tu sais quand tout se passe bien quand on gagne ça va nous on est au plan de vie mais quand on ne va pas ce qui se passe dans les frites ça commence à sortir donc quelqu'un a parlé de Bolloré l'affaire de Bolloré on l'a vu ce n'était pas parce qu'il n'y en a pas ça ne s'est pas qu'il n'y en a pas peut-être 2-3 mois maintenant donc essayez de vous reconnaître avec la vérité acceptez la vérité elle fait très très mal c'est ça voilà Bolloré lui il a reconnu il a dit que oui effectivement les élections de l'Alpha Conde il est à la base et donc donc le monsieur le souverainiste voilà donc voilà la preuve elle est là elle est palpable en tout cas lui il a dit la vérité parce que voilà il a été épinglé il a dit la vérité donc c'est ce que je disais tout à l'heure quand ça les arrange voilà ils sont d'accord avec la France avec l'Allemagne avec ceci cela quand ça ne les arrange pas automatiquement on porte le manteau de souverain voilà un souverain en fait sans 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 intérêt oui parce que quand on est souverain on ne bouge même pas le président de la Tanzanie qui est décédé tout récemment lui c'était un souverainiste pendant tout son mandat il n'a jamais mis les pieds en Europe il n'a jamais mis les pieds en Europe et il faut voir ce que tout tout ce que ce type a fait dans ce pays pendant 5 ans il n'a pas eu besoin de faire 10 ans comme on entend tous les jours tous les fainéants qui nous disent ici que à 10 ans c'est petit on ne peut pas faire quelque chose en 10 ans en 5 ans le type il a transformé son pays en 5 ans en 5 ans il n'a même pas pris l'avion un jour pour aller je ne sais pas où il est resté dans son pays avec avec l'argent du contribuable de son pays il a fait il a travaillé chez lui il a fait des choses incroyables il est descendu dans les rues ramassé la merde dans les fossés avec ses citoyens parce que c'est ça un leader incarné parce que quand un leader incarne en fait la réalité de son pays et bien le reste suit comme on dit toujours les leaders sont en fait un peuple il est à l'image de son leader tout simplement c'est pour ça que si le why le désordre en fait qui est dans notre pays actuellement est comme ça c'est parce qu'on a un mauvais leader on a quelqu'un qui est désordonné qui n'est pas organisé qui n'est pas compétent et qui ne sait pas comment faire mais c'est la vérité c'est comme un père de famille quand un père de famille est malhonnête un père de famille est désordonné un père de famille est menteur mais qu'est-ce que tu crois un père de famille qui a 4 femmes demain son fils il prendra 4 femmes son fils il devient malhonnête son fils il devient tout parce que c'est ce qu'il a vu le modèle qu'il a dans la tête qu'il incarne c'est celui qu'il a vu donc si le président de la république est le premier à se lever pour nettoyer sa ville tout le monde suit si le président de la république est le premier à se lever pour dire bon ben finalement on réduit les voyages inutiles tous vos voyages à deux balles la personne voyage maintenant n'importe comment vous restez ici si le chef d'état décide que personne ne va se soigner maintenant juste pour des petits bobos à deux balles à l'international tout le monde doit se soigner dans son pays et de faire en sorte que tout marche dans nos hôpitaux ça va se faire merci le leader il n'en a rien à foutre de ça Al-Fakonde nous a fait croire que voilà après son premier mandat c'était usine bonbons usine de ceci usine des arbres ou ceci ça n'a pas fonctionné deuxième mandat la même chose on a tout entendu voilà il a posé des briques il ne sait même pas combien de briques il a posé on en est là aujourd'hui avec le troisième mandat qu'est-ce qu'il a fait il a fait le marathon il a fait des descentes musclées dans les administrations pour faire croire qu'il fait quelque chose aujourd'hui on en est où il a arrêté et oui parce que le mental il est mais le physique n'est plus là voilà physiquement il ne tient plus donc il a arrêté de faire ça parce que c'est une perte de temps on l'a dit ici on l'a dénoncé ici on a dit sciemment qu'il perd son temps sur ce qu'il est en train de faire ce qu'il faut faire il faut mettre en place un système qui peut surveiller tout ça un système qui peut organiser tout ça il faut réorganiser notre institution il ne l'a pas fait et aujourd'hui il a compris il a fait des marathons d'ailleurs comment tu peux réorganiser comment tu peux reformer quand tu n'as plus de sous voilà le problème que nous avons donc voilà comment voilà comment vous voulez que les choses aillent quand on a un leader pas possible il y a il y a Fadiga qui veut dire quelque chose voilà donc ceux qui veulent intervenir maintenant je pense que tu peux ouvrir tu peux ouvrir tu peux ouvrir tu veux pas intervenir j'espère que tu n'es pas un garçon avec un faux poche de nom ma cousine vient intervenir je vais rappeler Fadiga je tape un lèvre usine de 25 millions de poulets 해야 t'garde je pense que allez la telefonna il il l'est voilà l'est il il Sous-titrage MFP. 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 ... 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